Aujourd'hui, avec le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le gouvernement prévoit de fermer les 400 CIO de France. Et remplacé par quel service, quel système ? Ce serait la région qui prendrait toute l'orientation scolaire. Et à côté de la région, on imagine le développement d'instituts privés qui ferait des bilans d'orientation payants. Donc certains pourront se payer des bilans d'orientation. Et puis ceux qui ne pourront pas se payer des bilans d'orientation, on imagine qu'eux vont prendre des organisations qui sont faites et financées par la région. Et quel est le problème justement en vous plaçant aussi dans des établissements et pas dans les centres ? Qu'est-ce qui va manquer ? On perd une partie du public en fait. C'est-à-dire qu'on ne pourra recevoir finalement que le public de l'établissement scolaire. On ne pourra plus recevoir tous les publics qui sont non scolarisés. Les gens qui sont par exemple en phobie scolaire, les gens qui sont déscolarisés et qui souhaitent reprendre une formation, les adultes en reconversion professionnelle, ceux qui arrivent d'autres académiques qui ne sont pas scolarisés, tous ces gens-là n'auront pas accès au sein de l'établissement scolaire. La région dit vouloir reprendre du coup cette activité. Quel est le souci avec la région ? Qu'est-ce que la région ne ferait pas au frais qui ne vous convient pas ? En fait la région, elle met en place une carte des formations et donc elle devient juge et partie. C'est-à-dire qu'elle va donner une information, mais cette information déjà, elle sera guidée par un organisme qui finance elle-même des formations. Donc moins de liberté pour ceux qui cherchent à être orienté. Moins de liberté dans le choix de l'orientation. On sera plus sur un choix en fonction des intérêts de la région plutôt que des intérêts de l'élève. Et à la région, qui va faire cette information ? Qui va intervenir dans les collèges ? Qui va intervenir dans les lycées ? Comment ça va se passer ? Là, on n'a aucune réponse.